Si aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter, vous êtes un petit peu perdu dans le brouillard, peut-être que vous avez perdu confiance, vous vous doutez un peu par rapport à l'année 2022 qui a été difficile, vous avez peut-être échoué, vous avez peut-être un décalage avec le monde de cette fin d'année 2022, vous vivez le doute et vous vivez l'incertitude et aujourd'hui vous vous dites « Ok, là j'arrive en fin d'année, je suis fatigué, comment je fais ? » Bienvenue dans le podcast de Game Entrepreneur, ici Joann Young-Ting et aujourd'hui je vais parler de ce sujet si important de comment faire qu'on a du mal à se projeter, parce que cette année a été particulière et je vous avoue que moi aussi j'arrive en cette fin d'année fatigué, très honnêtement, je vais vous en parler de ce qui s'est passé un petit peu, même si vous aurez en fin d'année, comme j'aime bien le faire, un petit bilan sur l'année, les leçons, etc. Là, c'est vraiment un format que je veux à la cool en termes de discussion avec vous, une sorte de philosophie de fin d'année 2022 par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'état d'esprit global, parce que je sais que nous sommes nombreux à être arrivés en cette fin d'année fatigués, à avoir vécu beaucoup de choses cette année et c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de mes clients qui me disent là j'arrive en décembre, je suis fatigué, l'année a été dure, etc. Il s'est passé beaucoup de choses et je suis étonné de voir que pour beaucoup de personnes, cette fin d'année a été un peu difficile parce que l'année a été épuisante et on a vécu beaucoup de choses. Et on va en parler justement et je veux d'abord vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul, que ça soit dans une dynamique peut-être de ras-le-bol du contexte actuel, que ça soit aussi dans une fatigue par rapport à vous-même, par rapport à vos projets, peut-être que vous avez mis aussi beaucoup de cœur à l'ouvrage cette année, à faire beaucoup de choses qui n'ont pas forcément toujours fonctionné, peut-être aussi que vous dites ok mais moi là cette année j'avais envie de changement, mais j'ai l'impression que moi mes valeurs et le monde dans lequel nous sommes, il y a une sorte de décalage, je vais vous en parler parce que moi aussi je le ressens très fort, j'allais beaucoup partager dans les contenus de cette année, vous avez peut-être pu le voir, même dans mes formats en roue libre ou autre, j'ai dit qu'il y avait vraiment là un truc qui se passait et on est assez conscient de ça par rapport à ce qui se passe en ce moment, et quand je dis ce qui se passe c'est l'atmosphère, c'est le comportement global, la société et tout, j'ai envie un petit peu de vous aider en partageant cette philosophie de fin de l'année, de vous aider aussi à prendre du recul et vraiment vraiment, vous allez avoir des vrais conseils, là je vais vous donner dans ce podcast des vrais conseils, des petites choses que vous pouvez mettre en place, qui sont extrêmement simples et qui vont vous aider si là c'est dur pour vous dans le sens ok, mais 2023, je sais pas où je vais, j'ai envie de choses, mais est-ce que c'est vraiment possible, je doute de moi, j'ai un peu perdu confiance, qu'est-ce que je fais ? Je vous rassure, je suis là pour ça, on va en discuter tranquillement, c'est vraiment un format posé, en attendant les formats de fin de l'année avec plus de leçons et tout, mais je vais là commencer en vous disant que pour moi aussi l'année était très difficile, je crois que si je pouvais cocher les différentes cases des éléments un peu durs d'épreuve de vie, mais c'est la vie, elle est comme elle est, mais entre hospitalisation, deuil, flip et décision difficile par rapport au business et peur aussi au niveau financier, parce que quelle que soit l'échelle, moi j'ai fait des investissements qui n'ont pas forcément toujours été les très bons cette année, pour être très honnête avec vous, j'ai pris des risques, je me suis mis en danger, heureusement j'ai évité entre guillemets le pire, mais je me suis fait peur cette année, et quand on touche à tout ce qui est santé, argent, et bien entendu les proches et les choses comme ça, c'est quelque chose qui devient rapidement difficile, mais j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que là ça a été très condensé en très peu de temps, et c'est vrai que je pense que chacun a ses années, la vie est ce qu'elle est, on ne peut pas trop peut-être généraliser, mais je n'ai jamais autant de personnes en si peu de temps, parce que ça soit le cercle proche, des amis, mes clients, des personnes avec qui j'en ai discuté dans d'autres domaines, tout le monde me dit que cette année ils ont vécu parfois des enchaînements de trucs sur la santé, ou sur éventuellement leurs affaires, sur les relations, etc., qu'il y a eu beaucoup d'épreuves pour beaucoup de monde. Donc moi je vois souvent ça aussi comme une sorte de transition, de reset, d'occasion peut-être aussi de changer, parce que j'ai déjà partagé moi que ces challenges, je ne vois pas comme, oui ça a été difficile, on ne va pas les cacher, mais des occasions aussi de se remettre en question, d'évoluer, de reset, de se recentrer sur l'essentiel, et c'est vrai que là c'était comme s'il n'y avait pas le choix de le faire. C'était vraiment, il n'y a pas le choix de le faire, parce qu'en continuant avec d'anciens schémas, c'est la voie royale pour forcément creuser encore plus, et se retrouver dans le trou. Donc là je veux vous dire que votre baisse d'énergie, la difficulté à se projeter, les remises en question, les doutes, etc., vous n'êtes vraiment pas seul, mais je suis étonné, même avec mes clients, comparé aux années avant, quand on a tellement travaillé dessus, il y a eu tellement, j'ai eu tellement de ces retours-là, c'est beaucoup revenu de la perte de confiance, mais aussi, pas que la perte de confiance par rapport à soi, mais la perte de confiance par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, ok, là je me sens vraiment en décalage avec ce monde, est-ce qu'il y a encore de la place pour certaines valeurs, comment ça se passe ? Je vais vous dire, vraiment, déjà, juste avant, petite parenthèse, ça peut vous aider pour la fin de l'année, là j'ai mis en place une petite promo sur mon programme Clarity, c'est un programme sur lequel je vous ai là tout posé à plat, et à vraiment clarifier un petit peu votre direction, il y a plein d'exercices d'introspection pour vous aider justement à retrouver la confiance, la clarté, d'où le nom du programme, mais également à vous aider à un petit peu planifier la suite, à vous remettre bien, à vous remettre en l'énergie, donc allez voir ça, c'est dans les notes du podcast, j'en parle parce que je propose toujours chaque fin de trimestre des offres sur ce programme pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent utiliser mes outils d'auto-coaching et auto-audit pour ceux qui sont entrepreneurs, donc allez voir ça, si ça vous intéresse, si vous voulez un petit programme d'introspection, ça vous aidera à aller plus loin sur ce que je vais partager avec vous ici. Donc comme je vous le disais, le contexte est particulier, et je vais vous dire que moi ce que j'ai constaté cette année, et ça a été extrêmement fort, ça a été vraiment, je vous le dis, ça a été flagrant, il y a déjà des comportements toxiques amplifiés, ça c'est une réalité, vous n'êtes pas le seul à le ressentir, j'ai senti beaucoup de personnes énervées, aigrées, sur les nerfs, ça monte très vite, même, vous savez que moi qui travaille depuis très longtemps sur le web, je n'ai jamais, 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 en autant d'années, eu autant de messages agressifs, d'insultes, de comportements, mais même pour des choses qui ne sont pas graves, des petites demandes qui pourraient être juste anodines, des gens qui s'expriment de façon extrêmement agressive, également beaucoup, beaucoup de menaces, d'insultes, pour ne pas vous le cacher, pour être transparent avec vous, j'ai même déjà, cette année, j'ai trois fois, j'ai dû déposer des plaintes contre des personnes, je ne peux pas en dire plus, parce que c'est en cours, mais c'est allé assez loin, alors que vraiment, je vous dis, moi je ne suis pas du genre à chercher des problèmes, mais là, c'est peu en moins de la défense, pour me protéger, il y a un cas de harcèlement, un cas d'agression, et un autre cas dont je parlerai après, qui est plus basé sur les affaires, mais ça a été vraiment ça, et j'en ai parlé à des clients qui me disent, moi j'ai eu un conflit avec telle personne, qui m'a lancé un procès, alors que c'était clean au début, et qu'ils sont dans leur bon droit, et que tout est carré, mais c'est juste la perte de temps de la procédure, j'ai des amis qui sont dans le médical, qui m'ont dit que jamais les gens ont été aussi désagréables, quand moi j'ai été hospitalisé, je parlais avec les infirmières, ils me disaient qu'il y a des clients, ils sont odieux, et que même elles n'ont pas vécu autant de comportements toxiques, il y a aussi également le désengagement, vous savez les gens qui ne respectent plus les rendez-vous, et c'est je prends un rendez-vous, et soit j'annule à la dernière minute, soit je ne viens plus, ça dans tous ceux qui sont dans les métiers, où ils sont en rapport direct avec les clients, c'est la même chose, mon kiné m'en a parlé, il y avait plein de rendez-vous à lui, qui sont annulés sans prévenir, mon coiffeur m'en parle, des médecins en parlent, c'est... En fait, vraiment, je vous dis là, je vous rassure, enfin entre guillemets, parce qu'on peut se dire, mais attends, si c'est vraiment ça, où on va où ? Mais je vous rassure que vous n'êtes pas le seul à le constater, et que c'est pas lié, c'est pas personnel. Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai peut-être pu le prendre personnellement, je me suis dit, mais c'est quoi le problème ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait mal ? Pourquoi il y a autant d'annulation ? Pourquoi les gens, ils demandent des trucs, et après, ils disparaissent ? Il y a des gens, parfois, ils disent, ok, je m'inscris et tout, il n'y en a plus de nouvelles. Franchement, ça arrive, mais en termes de pourcentage, là, ça a explosé, comparé à avant. Et ça, c'est... Moi, j'ai pris une décision, je me suis dit, ok, si ça devient une habitude et un standard, ça veut dire que si aujourd'hui, c'est devenu une habitude, c'est que maintenant, on prend des rendez-vous, on ne tient plus des engagements, etc., et on n'honore plus. Je me suis dit, ok, moi, je ne contrôle pas les valeurs des autres. Si eux, pour eux, c'est la façon dont ils veulent se comporter, moi, comment je me protège ? J'ai dû me protéger. J'ai dû mettre des limites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec moi, il est... Si vous voulez annuler un rendez-vous, il n'est pas possible d'avoir un autre. À moins, vraiment, que ça soit vous prévenez à l'avance, ou vraiment... En fait, il y a des personnes qui vont s'excuser, qui vont donner une raison, etc., mais il y en a, il n'y a même pas d'excuses, c'est un dû. Donc, si c'est un dû et que ça n'a pas de valeur, on va le rendre payant. Et ça ne sera pas annulable. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, qui nous ont obligés à mettre des limites pour se protéger. Et à être beaucoup moins, hélas, gentil, entre guillemets, à être beaucoup moins, on dit, il faut être disponible, etc. Ben non, parce que là, il y a beaucoup de limites qui sont dépassées. De revaloriser, c'est une opportunité de revaloriser son temps, sa valeur, de filtrer davantage aussi les personnes qui viennent. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été vraiment, vraiment, vraiment intense et ce n'est pas quelque chose qui est isolé, c'est dans beaucoup de domaines, c'est, je pense, dans l'air du temps. Et là, je peux comprendre que quand on est face à ça, on se dit, mais attends, mais est-ce qu'il est possible de se projeter encore si les gens, ils ne tiennent plus leurs engagements, si on est dans un environnement qui est aussi toxique, agressif, si on ne peut plus maintenant s'exposer sur le web sans se prendre des vagues de... Il y a des gens qui sont vraiment fous, qui sont malades, il faut le dire, on va où ? Donc moi, je vais vous dire vraiment ce qui m'a aidé à passer ça et je ne veux pas vous dire que ça a été agréable et qu'il y a des fois aussi, moi, j'en ai eu marre et qu'il y avait qu'une seule... Il y a des fois, j'avais juste envie de ne plus parler à personne et de me barrer ou de... Vraiment, ça, je vous dis, on reste humain et c'est OK. Mais par contre, le recul que je prends, c'est que je me dis où va le focus ? Il y a des faits et ce sont des faits. On ne va pas nier les faits parce qu'il y en a qui vont dire c'est une interprétation, c'est une impression. Non, ce sont des faits. Les faits, les pourcentages, le désengagement, les comportements toxiques, les incivilités ont explosé. Ça, ce sont des faits, c'est réel. Moi, dans mon activité, on a des chiffres, on a des choses qui le montrent. Maintenant, face à ces faits, qu'est-ce qu'on fait ? OK. Moi, déjà, les périodes où j'ai du mal vraiment à me projeter et à me dire OK, là, je ne sais pas si c'est temporaire. C'est la grande question. Est-ce que c'est temporaire et est-ce que c'est quelque chose qui va durer pendant encore des mois ou est-ce que c'est juste là, peut-être au printemps, ça ira mieux ou est-ce que c'est le nouveau normal ? Et du coup, on ne sait plus quoi faire. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai une règle c'est que je ne considère pas un, de prendre des décisions définitives basées sur l'émotion, me dire OK, là, je prends une décision émotionnelle, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je plaque tout, etc. Je prends du recul parce que ce serait dommage par rapport à certains contextes, certaines situations qui sont temporaires ou des choses sur lesquelles on peut mettre des limites et se protéger de tout gâcher et arrêter à cause de ça. Donc, déjà, je vais prendre du recul et je vais me dire OK, quelles sont les vraies décisions ? Si c'est temporaire, si c'est temporaire, on prend des dispositions et ces dispositions-là, j'ai envie de dire, tant que ça continue, on les garde et ça peut être le nouveau normal. Si je considère que vraiment, ce n'est pas temporaire et c'est un nouveau normal, quoi qu'il arrive, je prendrai des décisions similaires. Ça veut dire qu'on va renforcer les filtres, qu'on va plus aussi faire des contrats beaucoup plus serrés par rapport aux engagements, que si maintenant les gens annulent beaucoup plus, on va filtrer en amont davantage pour éviter ces annulations et surtout, on va mettre des conditions et des engagements ou alors, on va leur rendre payant parce que quand c'est payant, bizarrement, là, il y a beaucoup moins de l'annulation. Donc ça, ce sont des décisions qui sont très pragmatiques. C'est en test, OK, bon. Maintenant aussi, dans la difficulté à se projeter, je ne contrôle pas cet environnement, je ne contrôle pas est-ce qu'il faut que j'ai de la patience et tout, ça, je ne le contrôle pas. Je n'ai pas envie d'être dans l'attente que ça passe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans l'instant présent et je vais me dire, OK, c'est quoi mon intention, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Parce que moi, je n'ai pas envie d'être patient comme tous ceux qui, pendant toutes ces deux années de crise, entre guillemets, depuis deux ans maintenant qu'on est dedans, on va arriver dans la troisième année, se disent, j'attends que ça revienne à la normale, j'attends que ça passe. En fait, ça fait, on disait ça sur les premiers mois, sur la première année, sur la première année et demie, etc. Donc maintenant, je pense qu'il faudra peut-être attendre et se dire, OK, je ne contrôle pas ce monde, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? En fait, qu'est-ce qui est aujourd'hui ? Moi, elle est où mon intention ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et comment je peux l'incarner dès maintenant ? Ça veut dire que revient dans le présent. Ce qu'on a du mal à se projeter, c'est qu'on se projette beaucoup, justement, on se projette sur l'avenir. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Parce que c'est intéressant de voir aussi qu'on peut, à l'instant T, avoir des choses qu'on voulait avant, qu'on a projetées, qu'on a réalisées. Est-ce qu'on a pris le temps de vraiment en profiter ? Et puis, si c'est une période de doute, de manque de confiance, je sais que là, il y a beaucoup de personnes en ce moment ont des doutes, se disent, mais je me sens nul comparé avant, etc. Pourquoi en ce moment, ça ne marche pas alors qu'avant, j'arrivais bien ? En fait, comme je l'ai dit, ça peut être une période et ça peut être aussi une occasion, vous, si vous manquez de confiance et que vous doutez, de vous relancer des nouveaux petits challenges, des choses qui sont OK et de vous remonter en selle. Peut-être de revoir aussi les ambitions par rapport à la projection et plus revenir sur OK, maintenant, sur quoi je peux apprendre un peu plus ? Comment je peux expérimenter les choses maintenant ? Je sais que par exemple, si c'est sur le plan business, beaucoup d'entrepreneurs en ce moment peuvent un peu douter par rapport à leurs résultats et tout, se dire OK, moi, comment je peux aujourd'hui me mettre un petit challenge qui soit plus accessible, plus abordable en termes d'objectifs et apprendre des nouvelles choses pour l'exécuter. Et aujourd'hui, me lancer, en fait, c'est vraiment le travail de la confiance, c'est se remettre un petit peu, petit à petit, dans je réapprends, je me réinvente, j'apprends des nouvelles choses et j'essaie des nouvelles choses et je me remets dans une intention qui m'a amené là. Parce que n'oubliez pas, pourquoi vous êtes lancé ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Pourquoi vous en êtes là ? Parce que souvent, on l'oublie. On se projette tellement qu'on oublie, mais qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui ? Et c'est important de se le rappeler parce que moi aussi, j'ai pu avoir ce truc-là. C'est que cette année 2022, j'avais plein de projets, plein de choses que je voulais réaliser et il y a plein de choses qui ont échoué. Vraiment, je vous le dis, il y a des choses qui ne sont pas allées dans le sens que je voulais, où j'ai perdu du temps, où finalement, ce n'était pas les bonnes personnes, où finalement, on revient en arrière et c'est ok parce qu'on teste, on évolue. Mais il y a un moment où soit on se dit je suis nul, je ne sais rien, etc. Mais non, mais les compétences, elles sont là, elles sont en nous. Si on a déjà réalisé les choses, c'est qu'on peut le refaire. C'est juste qu'il y a peut-être, ce n'est peut-être pas le moment pour nous et si ce n'est pas le moment, qu'est-ce que je peux faire en ce moment ? Est-ce que ce n'est pas une occasion d'apprendre ? Est-ce que ce n'est pas une occasion de faire un reset ? Une occasion de se réinventer ? Une occasion de peut-être créer des nouvelles choses ? Une occasion de peut-être revenir sur ce qui me naît vraiment en joie, ce qui est vraiment dans mon attention actuelle ? Là, je peux vous dire que grâce à cette année, j'ai pu expérimenter plein de choses, aller au bout de projets. Certains ont échoué, d'autres ont réussi et ça m'a permis d'apprendre encore plus et de savoir où je peux me positionner. Le fait d'avoir eu tous ces challenges avec des personnes avec qui ça s'est peut-être mal passé, quand je parlais d'incivilité, de désengagement, de toxicité, etc., ça m'a permis de m'affirmer, de me dire « Ok, moi, je me réinvente aujourd'hui où je me positionne ? » Comment je me positionne ? Quelle posture j'adopte ? Comment j'arrête ? Comment j'évite de me faire impacter par ça ? Comment je me mets au-dessus ? Et du coup, ça m'a permis de remettre des limites, une organisation, des fonctionnements, des process qui me permettent d'éviter ces gouffres à énergie et ce genre de situation. Donc, vous avez vu, c'est une occasion de se repositionner, de s'élever aussi. Parce que souvent, quand on arrive dans ces phases-là qui sont un peu de friction, on a du mal à se projeter et tout, en fait, on attend peut-être aussi beaucoup de l'extérieur et on donne beaucoup de pouvoir à l'extérieur. On se dit « Ok, c'est les autres, c'est l'environnement, j'attends, c'est le marché, etc. » Ou alors, on peut se dire « Moi, je reprends ma propre souveraineté, je reprends mon pouvoir. Quelle est mon intention ? Qu'est-ce que je contrôle ? Ou qu'est-ce qui aussi me met en joie et dans l'instant présent ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? » Et je crois qu'il est important aussi de... J'en ai beaucoup parlé parce que j'ai lancé récemment mon programme Vitality et j'ai beaucoup parlé d'énergie et allez voir justement ma trilogie entre guillemets sur comment se protéger, protéger son énergie dans le contexte perso, pro et sur les réseaux sociaux. Vraiment, écoutez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube en vidéo mais je les ai mis aussi en podcast, ce sont les derniers podcasts. Je parle justement comment protéger son énergie et il y a un concept dont je parle beaucoup qui est où on met son attention. Parce que quand on a du mal à se projeter, quand on sent en décalage, quand on a du mal avec le monde dans lequel on vit, quand on doute, notre attention, elle est où ? Elle est sur les autres, elle est sur le futur, elle est sur tout ce qu'on fait mal, elle est sur nos échecs. Et si on mette l'attention sur nos réussites, sur notre attention, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on a essayé et se dire ok, j'ai essayé des choses, j'ai osé, ça va peut-être pas marcher, c'était peut-être pas le bon moment, je vais continuer d'apprendre et d'évoluer. Peut-être qu'on met aussi son focus sur ok, avec qui ça se passe bien. Notamment, si dans les affaires vous avez plein de entre guillemets relous qui n'honorent pas vos engagements, des gens toxiques, des cassos sur les réseaux sociaux qui vous ont contacté ou insulté, revenez sur qui sont mes clients, qui apprécient mon travail, quels sont leurs retours et comment me focaliser sur qui je sers et donc pas à qui je ne m'adresse pas. Comment également, aussi par rapport au monde, se dire ok, il y a peut-être un décalage de valeur ou j'ai peur par rapport aux valeurs, mais aussi revenir sur les bonnes personnes parce qu'il y a des gens dans ce monde qui maintiennent et qui défendent encore des bonnes valeurs, il y a peut-être des projets, des choses qui se passent qui sont bien et remettre le focus dessus et les valoriser aussi encore plus parce que souvent on parle beaucoup plus de négatifs que des choses qui se passent bien, qui évoluent, des choses constructives et autres. Donc encore une fois, recalibrer son focus, le réentraîner, mettre moins son attention sur les choses désagréables pour nous et plus sur les choses qui vont nous faire avancer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est important d'être au clair sur son attention, où on veut aller et revenir dans l'instant présent sur ce qui nous nourrit et se dire ok, qu'est-ce qui nourrit ou ne nourrit pas mon énergie, qu'est-ce qui nourrit ou ne nourrit pas l'incarnation que je vais avoir par rapport à mes ambitions, qu'est-ce qui nourrit ou ne nourrit pas ma progression personnelle, mon évolution, mon apprentissage. Donc c'est important de rester au clair sur ça. Voilà un peu la philosophie de fin 2022 que je voulais partager. C'était important pour moi de le partager et aussi de vous rassurer sur le fait que oui, en ce moment c'est le cas pour beaucoup de personnes, vous n'êtes pas seul et d'ailleurs c'est pour cela que je vous invite si vous le souhaitez si vraiment ça peut vous aider à faire l'introspection avec Clarity et notamment sur le fait que si vous souhaitez nous rejoindre en point de vue communauté et avoir un espace où justement on est moins dans le jugement, dans les trucs négatifs et tout, on est constructif, on avance, on évolue, si vous vous sentez un petit peu seul, bizarre ou isolé, rejoignez la communauté. J'ai créé récemment un canal Telegram où on va pouvoir justement, je vais partager avec vous des petits conseils exclusifs et vous aider aussi à s'élever, à évoluer, à avancer et dans Clarity vous aurez l'introspection et aussi le groupe client où on se tire un peu vers le haut parce que c'est important de ne pas rester seul dans ce genre de contexte. Allez voir ça, vous avez les liens en descriptif et puis moi vraiment comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en vos capacités à vous adapter, à évoluer et puis recalibrer votre focus pour vous rappeler que oui, le monde est ce qu'il est, les autres, leur comportement, ça leur appartient mais vous, qu'est-ce que vous en faites, comment ça évolue, ça fait évoluer votre posture, comment ça vous positionne, comment ça vous aide aussi à vous mettre justement dans des bonnes conditions constructives pour évoluer, progresser, vous protéger et vous élever, level up comme j'aime dire et c'est là que ça devient intéressant. Je vous souhaite énormément de succès, prenez soin de vous pour ces fêtes de fin d'année et ce que je ferai, c'est que je publierai comme d'habitude prochainement les petits bilans de l'année avec les leçons, les réussites, les échecs comme je le fais chaque année, peut-être des ressources aussi pour vous aider. Bref, les petits contenus exclusifs que j'aime bien proposer en fin d'année ou aussi en début d'année. Donc, restez connectés et on se retrouve très très vite. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada